sur notre fin, fin F-A-I-M là, mais aussi F-A-I-N en même temps, parce que malheureusement ce caméscope amateur ne dispose pas dans la vision nocturne encore d'un système qui permettrait de sous-exposer des nuages qui sont en réalité surexposés à Paris parce que la réverbération des lumières de la ville sur les nuages rend les nuages beaucoup plus clairs qu'à la campagne ou qu'en montagne quand il n'y a pas de lune. Et à ce moment-là, je crois que ce qui a été prévu comme seuil pour bloquer l'éclairage de cette prise de vue nocturne là où elle est actuellement et ce qu'elle nous offre convient donc à la campagne ou à la montagne. Mais pour la ville, c'est trop lumineux et donc cela nécessite un petit variateur, une sorte de, ou bien un petit bouton qu'on pourrait tourner, enfin ce qu'on voudra, ce qu'on trouvera le mieux, voire même une commande sur l'écran. Et en contrastant légèrement, donc en fermant l'iris, on obtiendrait ici beaucoup plus de détails de ce visage qui est vraiment un grand portrait, qui est en train de prendre place. En réalité, là je me suis levé, donc vous voyez, je n'ai pas la flemme d'aller vers la radio normalement, qui est en train d'aller se placer au-dessus de Notre-Dame. Donc on a une idée de l'échelle, on voit que le visage qui est ici, qu'on devine en filigrane, là parce qu'il n'est pas assez contrasté, donc que l'image est surexposée, et vraiment gigantesque par rapport à Notre-Dame, dont on perçoit, là, je m'approche, la pointe et la façade à gauche, les deux tours de la façade à gauche, qu'il ne faut pas prendre pour les deux. Deux cheminées, ce n'est pas la même chose. Alors, voilà, donc ça nous donne maintenant une idée de la taille de ce nuage, qui est vraiment très très grand ici. Moi je pense que ça doit faire au moins 5 km, 3 ou 4, peut-être km, 5, peut-être moins en fait. Mais Notre-Dame est dans le lointain, peut-être que c'est moins que ça. Donc ces nuages, en réalité, ce soir, volent très bas. Ils sont peut-être, c'est peut-être des nuages qui volent à 3 000 mètres, ou peut-être même moins que ça. Donc c'est pour ça que disposer de ces métadonnées qu'on pourrait tirer, qu'on pourrait obtenir par extrapolation, en les liant au zoom lui-même, et donc elles changent évidemment si on photographie ça comme ça. Là, ce détail qui fait penser à des aquarelles japonaises anciennes, et bien on aurait une idée de la taille réelle dans le ciel. Ça serait des métadonnées en plus. Voilà, donc, on va arrêter là la séquence. L'impro, en fait je ne m'attendais pas du tout à devoir même évoquer un cas de droit. Mes droits, en réalité, à pouvoir enregistrer ces nuages en mettant la radio sur France Musique, ou bien sur Radio Classique, ou bien sur une autre des radios, même une radio de jazz, ou même une autre, en prenant bien soin d'enregistrer les références de la musique qui accompagnerait les nuages directement, tels qu'on a eu la chance de les enregistrer en vidéo. C'est ça l'idée. Plutôt que d'avoir ensuite à rechercher une musique spécialement, ce qu'on peut faire aussi par ailleurs, si la musique ne convenait pas, finalement ne convient pas, on peut la supprimer et en mettre une autre. Ça c'est heureusement toujours possible. Mais on pourrait aussi conserver la façon qu'on a eu de les enregistrer, c'est-à-dire en réalité le décor sonore qui a accompagné les nuages, quand ce n'est pas avec sa femme ou sa fiancée ou sa petite amie, ou sa moitié, ou sa tendre compagne, qu'on a passé la soirée à les enregistrer et à dialoguer sur d'autres sujets. pendant qu'on fait ça, c'est vraiment très facile à faire. Il ne faut pas avoir même un jardin d'enfants pour manier un caméscope et enregistrer des nuages qui passent et qu'on trouve jolis, comme sculpture. en enregistrant une partie de ce gigantesque écran dans le ciel dans lequel ils attestent et confirment depuis toujours que la notion de métamorphose est essentielle, c'est-à-dire de transformation, d'évolution, de progrès vers une autre forme de soi-même qui vaut mieux, et on comprendra facilement, qui vaut mieux éviter que celle-ci n'aille vers l'animal, le porc, ou encore moins que le porc, le chien, ou encore moins que le chien, un loup, ou encore moins qu'un loup, un crocodile, ou encore moins qu'un crocodile, un serpent, ou encore moins qu'un serpent, un requin. Ce n'est pas une bonne affaire que d'involuer, alors que pour avoir la chance d'être né en tant qu'être humain, chacun d'entre nous, eh bien, on a été obligé de passer de requin à serpent, de serpent à crocodile, de crocodile à renard ou à loup, ou à ours, de ours à chien, de chien à brebis, de brebis à vache, de vache à bébé d'être humain. Par conséquent, des enfants, qui naissent, et qui ne sont qu'amour et bonté. Ce qu'on a pu vérifier, et donc, s'il y a de la méchanceté, c'est quand ces enfants tournent mal, et qu'ils deviennent le contraire de ce qu'ils doivent devenir, c'est qu'ils sont partis vers l'involution au lieu de continuer à évoluer pour devenir l'un des très grands ingénieurs, des très grands médecins, des très grands chirurgiens, des très grands architectes à qui on doit l'ensemble des bienfaits, et surtout, souvent, la santé, puisqu'ils ont réussi à trouver les solutions alternatives élégantes pour nous soigner d'une façon ou d'une autre, y compris avec les nuages, les merveilleux nuages qui ont fait l'objet de grands poèmes dans d'autres temps, mais probablement dans les temps à venir aussi, et accompagnés peut-être de musique, si c'est possible. Comme ça, simplement en appuyant sur la radio, sans avoir besoin de rechercher ensuite à les musicaliser spécialement. Pourquoi pas ? Si finalement, les gens qui s'occupent des droits d'auteur, là, peuvent en parler dans les radios, qu'on trouve une solution. Si chacun s'engage à ne pas oublier, en démarrant une séquence de nuages ou même une séquence quand on entend de la musique, quand on enregistre de la musique avec ce qu'on est en train de dire, ne pas oublier de simplement enregistrer les références. Eh bien, c'est comme une publicité, par conséquent, pour la musique et pour le disque en question, puisqu'on a veillé à mettre les références. C'est comme quand on les inscrit au générique et qu'on n'a pas besoin. C'est comme quand on filme la pochette d'un disque en voyant écrit les références. Eh bien, on n'a pas besoin, on a de payer les droits d'auteur puisqu'on a fait de la publicité à ce disque. De la même façon, on devrait pouvoir ne pas être sanctionné comme ça, interdit de passer une vidéo sous prétexte qu'un logiciel a reconnu une musique et qu'on n'a pas obtenu le droit de la passer et qu'on n'a pas négocié le droit de la passer. Je ne crois pas. Je crois qu'à partir du moment on l'enregistre et qu'on a veillé à mettre ces références publiquement à la disposition des spectateurs et que, donc, d'une certaine façon, on a appelé la coopération du fond sonore dont on disposait à ce moment-là. En fait, ça a à voir avec le film de réalité. Enfin, le film du réel. Le film du réel. Quand on filme le réel, on a souvent des fonds sonores parce qu'on a la radio qui est allumée. Par conséquent, forcément, on éteindra la séquence qu'une fois qu'on a les références. Sinon, il faudra les chercher ou il faudra on ferme, on éteint avant, avant la fin du morceau, avant le moment où les références sont données. On peut les retrouver sur Internet aussi et on peut les inscrire au générique ou bien dans le commentaire de la publication de la vidéo sur Internet. Voilà. Alors, qu'on se le dise et qu'on trouve que ça soit enfin un jour possible sans qu'on ait la police d'Internet vous prenant pour un escroc ou quelqu'un qui vole de la musique alors qu'on vient de faire en réalité une publicité gratuite aux musiciens, à l'éditeur et à la radio en question qu'on n'oubliera pas non plus de mentionner. Voilà. Merci.